Bon, bonsoir, je suis Paul, je suis espagnol alors je vous en prie, il faut avoir de la patience avec moi et avec mon français de mer. Je vais essayer de faire ça en français, c'est la première fois que j'ai fait une présentation blockchain en français. Alors peut-être que je vous demanderai des choses, des mots. Bon, d'accord, mon projet c'est Dubnot, Dubnot, on ira à Dubnot après. On dit ici qu'on veut faire un web affranchi, mais maintenant, c'est évidemment, parce que maintenant, on n'a pas un web affranchi, c'est vrai ou pas? Alors, maintenant, ça marche comme ça. J'aime bien ces icônes parce que ça n'a pas la même, ce n'est pas comme ça sur mon ordinateur. C'est mignon. Bon, on a des applications qui se connectent aux serviteurs d'apps, des gens qui ont développé ça. Mais du point de vue de l'infrastructure, vraiment, ce qu'on fait, c'est de se connecter à un système cloud, un cloud provider, soit Amazon Web Services, Google Cloud, machin. Et c'est ça que le développeur, il paie à ses cloud providers. C'est normal. On paie pour avoir, parce que, parce que c'est chiant d'avoir mon propre serviteur chez moi. Alors, si la app comme Facebook, c'est free, c'est gratos, c'est parce qu'on donne des données ici, et ils vendent ces données. Ils gagnent de l'argent comme ça, et ils paient les cloud providers comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la web, maintenant, ce n'est pas affranchi. Ce n'est pas gratos, bon, c'est gratos, mais ce n'est pas gratos, parce qu'ils utilisent, tu vends tes données, comme ça. Même, il y a parfois les cloud providers aussi, ils vendent tes données aussi. Alors, on n'est vraiment pas libre, on vend notre propre donnée, et ça, c'est mauvais, on verra pourquoi. Mais par contre, on ne peut pas dire que le cloud, c'est le démon, on ne peut pas dire que le cloud, c'est horrible, parce que je l'utilise tout le temps. J'utilise Spotify pour écouter ma musique, GitHub pour les codes, et Google pour partager des documents, et ça, c'est extrêmement, extrêmement cool. Parce que je n'ai pas besoin de, je peux modifier mes documents sur Google, sur mon portable. Je n'ai pas besoin d'avoir un laptop super, super, super puissant, parce que je peux avoir un serviteur chez DigitalOcean, machin, l'utiliser pour ça. C'est, je n'ai pas besoin de grand stockage, parce que, en vrai, j'ouvre mon Google Drive, j'ai tout le truc là. Et si j'ai besoin de plus de puissance, plus d'espace, je paie un peu plus, c'est vraiment scalable. Le cloud, c'est scalable. Quand on parle blockchain, on dit tout le temps, ce n'est pas scalable, c'est scalable, pour le cas d'autre, c'est scalable, Ethereum, ce n'est pas scalable. Bon, cloud, comme un service centralisé, c'est vraiment scalable, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. En vrai, c'est pratique, et ça donne de l'argent aussi. Apple, Snap, Snapchat, Lyft, Slack, Pinterest, cette année 2019, ils vont donner 1,2 milliard au service cloud. Ce n'est pas mal, quand même. Et on dit que, bon, Garner dit que 2021, ce sera 23,5 milliards de dollars. Ce n'est pas mal dans le marché, ça donne de l'argent d'avoir l'infrastructure. Question, qui est-ce qui a un iPhone ici? Vous avez de Apple Cloud pour les images, non? OK, parce que l'Apple Cloud n'existe pas. Apple Cloud, c'est sur AWS. Il paie Amazon Web Services pour avoir mon espace. Bon, c'est bon, c'est juste marrant. Alors, on le sait. Tout ça, on le sait. Chaque mois, il y a une pièce sur le newspaper qui dit... Ça, c'est marrant. Ça, c'est sur Google Home, je crois. Ils écoutent des gens en train de baiser. C'est marrant, c'est quand même marrant. Mais ce n'est pas marrant parce que, en vrai, ça, ce n'est pas neutral. C'est marrant, mais il y a des vraies conséquences au fait qu'ils ont toute notre donnée. Conséquences comme, par exemple, qu'ils sont capables de modifier le résultat d'une élection démocratique. Ça nous fait questionner, est-ce que vraiment, on habite dans une démocratie ? S'il peut nous cibler avec notre peur, notre désir, spécialement pour un candidat en particulier. Ou, par exemple, c'est Cambridge Analytica. Vous connaissez le cas de Cambridge Analytica ? Bon, c'était ça, c'était sur Facebook. Il y a même un service qui s'appelle thespinner.net, vous pouvez le regarder, qui font ça avec ta copine. Il y avait un service qui disait, comment faire que ta copine initie plus le sexe ? Et c'était avec ça. C'était en train de cibler, de la cibler, virtuellement, avec des Facebook ads, avec des Google ads, avec des articles qui disent, comment faire que ton copain soit amoureux de toi encore une fois si tu commences le sexe, c'est vraiment ouf, hein ? On dit des élections, mais... Thespinner.net. C'est pas moi, je n'ai pas commissé. Mais ça fait peur, ça fait peur. Bon, mais on a Decentralized Web, on a Dewebs, on a Web3, c'est libre, on peut dire au revoir à tout ça, ou pas. Bon, qui est-ce qui connaît DeFi, Decentralized Finance, ici ? MakerDAO, je crois, ouais. C'est décentralisé, c'est cool, mais en vrai, on va à une Web, qui peut être Compound, Compound.com, pour utiliser Compound.com, on va à un DNS centralisé de Google, voilà, c'est normal, c'est le système DNS, ça va. Et donne-moi, donne-moi la Web. La Web, la Web est stockée, hosted, hosted, décentralisé, non, pas du tout, c'est sur Amazon. Alors, on va, serviteur chez Amazon, à dire, donne-moi la Web. Et je veux mettre de l'argent sur Compound, pour avoir 12% d'intérêt annuel, c'est fou, et j'utilise Metamask, qui utilise Infura, qui utilise Amazon Web Services pour avoir les notes. Vous savez ça, les notes sur Infura, ils sont tous sur Amazon Web Services. On est des copains avec Infura. Mais quand même, il faut le dire. Alors, c'est totalement décentralisé, ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Même sur Ethereum, il y a 70% de notes qui sont sur VPS. Sur Amazon Web Services, sur Google Cloud, sur Amazon Web Services. Euh, Microsoft Web Services. Bon, ça sert à quoi alors ? Si ils ont une autre donnée, maintenant, ils ont des données, ils savent qu'on n'a pas assez de sexe, parce qu'on... Mais ils savent aussi qu'on utilise des systèmes DeFi, sur Compound. Alors, ça sert à quoi, à voir, une Web comme ça ? Bon, on doit décentraliser l'infrastructure, aussi. L'infrastructure, c'est littéralement l'infrastructure hardware. C'est où, c'est où le hardware, la machine, physiquement ça ? Il faut prendre les contrôles de ces machines, de les grands cloud services. Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Bon, on a dit qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent sur le business cloud. Alors, on va offrir une façon de décentraliser, de payer pour la décentralisation. On va faire que les utilisateurs, soit aussi les hosters, les opérateurs des notes, des serviteurs de notre dApps. Alors, le DAB user, Spotify, Spotify décentralisé, je paie à Spotify, la boîte, et Spotify paie à Vladimir, par exemple, qui a un DAB note et qui est un opérateur d'un note de Spotify décentralisé. Voilà, il reçoit de l'argent. On a dit qu'on a, pour créer ces marchés, on a 83,5 milliards de dollars, c'est ça ? C'est pas mal d'argent pour faire ça. Mais, on doit créer ce système pour « enable », pour donner la possibilité à nos utilisateurs d'être « node operators ». D'être les opérateurs, ok, c'est « node ». Bon, c'est ça, c'est ça qu'on essaie de faire, « that node ». Donc, un DAB note est un software open source, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle machine, une machine comme ça, et ça transforme votre hardware en un serviteur pour mettre des projets décentralisés. On a construit un système facile basé sur Docker, alors, on doit juste créer un paquet d'abnode packages. C'est basiquement une dockerisation de votre projet, de quelques projets, peut-être une blockchain, une node blockchain, une node d'Ethereum, une node de Bitcoin, une node de Polkadot, une node de n'importe quoi. On crée un paquet, et on peut l'installer, on verra après, on verra si c'est facile d'installer ou pas. C'est facile à déployer, je l'ai déjà dit, c'est tout à fait un clic, on a créé un UI qui est vraiment facile d'utiliser pour les gens qui ne sont pas développeurs, qui veulent seulement participer de networks décentralisés. Et on a même créé des auto-updates, alors si vraiment on doit faire un update de nodes en particulier, par exemple les nodes d'Ethereum maintenant, on a besoin de faire un upgrade pour avoir les forks d'Istanbul. Ça, avec nous, c'est automatique. Si tu utilises ça, c'est automatique, on a des auto-updates. Et c'est préparé pour se bénéficier de ces incentives. Incentive 2, qu'on va exister parce que vous êtes tous convaincus, vous mettrez de incentive layer sur tout votre projet. Voilà, c'est notre vision. C'est moi, c'est l'utilisateur, l'utilisateur sont aussi les hosters, les operators des nodes. Et ils fournissent l'accès aux nodes pour toutes les edges, pour tous les phones, tablets, machin. Ça, c'est un lieu de service cloud. Et finalement, on a des fédérations de nodes pour avoir résilience. Ça veut dire quoi ? Si j'ai mon serviteur chez moi, grosse tempête, je n'ai pas d'électricité, je perds toute ma formation. C'est pas possible. Non. C'est pour ça que le cloud, c'est pratique. Alors, on a deux personnes dans cette salle ici qui sont en train de faire un projet de fédération de nodes. C'est Lubus Labs là. Et ça, vraiment, c'est nécessaire pour, c'est un step nécessaire pour créer vraiment cette infrastructure décentralisée. Parce qu'on a dit que le cloud, c'est pratique parce que c'est 100% uptime. On peut y aller depuis n'importe où. Alors, c'est pour ça que c'est important. Alors, comment utiliser DabNode pour régler le problème qu'on a dit sur ce projet cool de DeFi qui, en vrai, c'est pas DeFi, c'est complètement centralisé. Alors, DNS. On dit qu'on a besoin de DNS pour nous dire où est-ce que la web. On peut faire de web décentralisé aussi. Ça, c'est comme tout le monde connaît, comment DNS marche. Voilà. On peut faire la même chose sur IPFS, un système de stockage décentralisé comme IPFS. C'est comme ça qu'on a de pages décentralisées, de web décentralisées sur IPFS. Ça, c'est IPFS, mais ça peut être Swarm, ça peut être... Qu'est-ce qu'on voulait faire ? On a besoin de nous connecter. Par exemple, je ne peux pas avoir un DabNode ici. Alors, j'ai besoin de me connecter à mon DabNode qui est à Malaisie. Alors, on a solutionné ça avec un Decentralized DNS. Ou un DNS, dynamique DNS, pour le moment. Et finalement, comment faire pour vous donner ce type de paquet que je vous avais dit, d'avoir un système où on n'a pas besoin d'un serviteur propre, d'un centralisateur. pour fournir ce type de paquet. On a utilisé Aragon Packet Manager, et c'est tout sur Smart Contract. Je ne vais pas l'expliquer en français, désolé. Mon niveau, voilà. Alors, maintenant, on se connecte sur un node, notre propre DabNode. Un DabNode, et on essaie d'aller à, par exemple, Compound.eth. La réaction décentralisée de Compound. Notre DabNode va capturer. C'est un .eth. Alors, ce n'est pas centralisé. Alors, je dois la chercher, pas sur un DNS, mais sur IPFS. Sur un smartphone, qui me dira, sur l'endroit, l'IPFsh, où ça sera. Alors, on a décentralisé le DNS. Après, on reçoit ça, on reçoit la website des IPFS. Et si je veux faire une transaction, je peux utiliser mon propre node, qui est dans mon DabNode. Alors, je n'ai pas besoin d'aller à notre node, opérée par Infura, qui est sur Amazon Web Services. Alors, la transaction, I broadcast la transaction depuis mon propre node. On a un SDK. C'est hyper facile pour vous de faire votre DabNode Package et d'être sur notre DabNode Store. On a un DabNode Store Installer. Vous pouvez installer quelques nodes. On verra après. Mais, c'est cool, mais on n'est pas au niveau de pouvoir faire la concurrence aux services cloud. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ça, encore. Alors, Archipel, Logos Labs, très important. On a un problème de scalabilité. Et on espère qu'avec Polkadot, avec des autres niveaux, IS2.0, Layer 2 Solutions, comme Lightning Node pour Bitcoin et Raiden pour Ethereum, ça sera moins cher. On a besoin de privacité. Ça sera très, très bien comme alternative aux services cloud. C'est ça, un des points principaux, depuis moi. Et, Incentivization, incentiver les opérateurs, les utilisateurs à vraiment être opérateurs des nodes. Voilà. C'est ça, comme on a de l'argent. Avec Ethereum Foundation Gramps, Aragon Nest, Ethereum Community Fund et Giveth. Et, vous pouvez avoir un DABnode sur votre propre machine, install.dabnode.io. Ou, vous pouvez acheter aussi un ordinateur, un serveur préinstallé avec DABnode sur shop.dabnode.io. On a un, on est ici. Je vais vous montrer si c'est facile ou pas d'installer, par exemple, un validateur de Polkadot. Comment, si ça prend du temps ou pas. Bon, ça, c'est DABnode. Ça, c'est la DABnode Store. On va ici. Ça, c'est quand je me connecte dans mon DABnode. Je vois ça. Je vais sur Installer. Ça, je peux avoir un Prism Validator, TrustNode Validator, Zcash, Geth, Cosmos, Raiden, Tessnet, Bitcoin. Tout le node qu'on a, vous pouvez le déployer sur votre machine. Et on va faire ça avec un node Polkadot Kusama. C'est la Tessnet de Polkadot. Cousin mauvais. Cousin chaotique. Alors, on est dans le paquet. On dit... Ah, merde. Je vais pas manger. Ah, voilà, si. Install. Oui, je vais être un validateur. Submit. Maintenant, il va à IPFS. Il trouve le paquet de façon décentralisée. Et il installe en salle. Voilà, maintenant, on regarde les logs. Oui, ça a déjà marché. Ça a commencé à marcher. Et on peut voir, voilà, ici, notre node. Et c'est ça. C'est facile. Alors, si vous avez un projet décentralisé, vous pouvez faire, vous pouvez créer un paquet comme ça. Pas de un node Polkadot, mais de quelque chose que vous voulez. Et c'est gratuit, c'est open source. On a un SDK. Vous avez besoin d'installer un DABnode. Vous avez une machine comme ça, une vieille machine pour l'installer. Install.dabnode.io et vous créez votre paquet. Facile, comme ça. Ça, c'est la même chose, mais avec un validateur de Trustlines. Et... Je n'ai pas le temps. Si, si, si. Si, si. D'accord. Je vais vous montrer qui est-ce qui... Parce que c'est aujourd'hui. On a fait ça aujourd'hui, on a publié ça il y a deux heures. Alors, qui est-ce qui a utilisé IPFS ici? Parfait. Il y a un problème. Qu'est-ce qui... Il y a un problème de... Comment dire? Availability. Propagation. C'est difficile d'arriver à tout le monde avec IPFS. Alors, on a créé un paquet, avec le IPFS Pinner, qui installe comme ça, on a vu le process d'installation là, et on arrive ici. On peut faire, on peut pinner trois types de choses. Voilà. En tant que... On peut pinner, comme ça, sur... Ça c'est... On utilise DAVNode, parce que DAVNode utilise IPFS, alors quand vous installez DAVNode sur votre machine, vous avez déjà un node de IPFS. Alors, pour pinner quelques documents là, on peut pinner un Aragon Package Manager Repositoire, un registry, un web décentralisé, ou simplement un hash que vous avez mis sur IPFS. On va voir ça. C'est cool. Mais, la fonctionnalité cool, c'est qu'on peut partager ça avec un autre peer. On va créer... On va créer... Ça, c'est... Ça utilise le livre P2P, et on crée un secret, on le partage avec un pote qui est à l'autre... À l'autre droit du monde. Et... On lui donne ses secrets et on se connecte. Alors, automatiquement... Notre... Joining External Cluster... Voilà. Alors, automatiquement, l'autre personne va avoir piné dans son node IPFS la même chose. C'est... Ça, c'est vraiment utile pour, par exemple, quand on travaille avec des teams décentralisés, distribués. Si vous avez un copain qui travaille en Argentine, vous travaillez à Lyon. Ça, c'est automatique. Voilà. On va voir que sur le pote, il y aura... On a les deux peer, Lyon et MainLab Node. Et on aura le même contenu. Maintenant, ça se dépouille aujourd'hui. Ça... Ça... Agilise vraiment... Euh... La... La distribution des paquets sur IPFS. Euh... Et voilà. Euh... On peut faire... Et maintenant, ça se dépouille aujourd'hui. Alors, maintenant, euh... Hiérarchie. Alors, si un de... 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 Euh... Delete. Comment se dit? Supprime. Supprime. Un... Un fichier, euh... C'est supprimé pour tous les... Pour tous les clusters. Mais... Mais... Mais on va... Aussi mettre ça, et... Ah ouais. Bon. Et... Euh... Ça, c'est tout. Si vous avez des questions... Euh... On t'en parle. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.